Je vous le dis à la télévision et à la télévision et à la télévision, je vous le dis à la fin de ce que vous avez fait. Nous avons fait un peu de temps pour nous. Nous avons fait une analyse en ce qui concerne les dossiers sans jour. Il y a présumé Vital Kameré qui a été dit que la messe a été finie. La communion, c'est 20 ans de travaux forcés. Et puis c'est 10 ans que j'ai exercé sur ma politique. Ça fait 30 ans que Vital Kameré a été condamné. Il y a une politique qui a été 30 ans. Imaginez-moi, il y a beaucoup de gens qui ont 30 ans. J'ai fait une carrière avec Vital Kameré. Il faut intervenir. Il faut intervenir dans le lobby. Il y a un recours dans l'institution internationale. Il y a un recours pour l'appel. Si on pourra réduire. Ou bien sûr, vous savez, il n'en sait pas ce que le ministère public. Il y a une partie civile. Il y a une preuve tangible. Lui-même a exigé pièce par pièce. Alors, ça a été démontré pièce par pièce comment il y a une infraction. Quand on parle des détournements, il y a des vols intellectuels. Alors, Bissot, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sa Majesté Steve Bendeira. Il y a beaucoup de gens dans le Bumbashi. Il intervient aujourd'hui en train de faire un politicologue. Il a expliqué, Bissot, quel genre il y a un vol. Son Excellence Vital Kameré, qui est le chef de l'État à Salli avec des détournements. Beaucoup ont dit qu'il n'a été condamné justement. C'est pas une bonne analyse. Nous allons vous retrouver juste après pour conclure l'analyse de Bissot. Je vous invite à expliquer, Bissot. Comment vous avez-vous la condamnation de 20 ans pour être renforcée à Vital Kameré ? Oui, merci beaucoup, journaliste Tataïa Sadek Fiston-Pelende. J'interviens à partir de Bumbashi, capitale du Cuivre. J'interviens aujourd'hui en tant que politicologue. Oui, allez-y. J'aimerais beaucoup plus éclairer l'opinion concernant le procès sans jour qui vient de s'épuiser. Beaucoup semblent dire que M. Kameré est condamné injustement. C'est là où se posent le problème. J'aimerais beaucoup plus dire à tout ce monde que M. Kameré est condamné pour un détournement. Ce n'est pas pour un vol. Et j'aimerais bien dire ici qu'il y a une différence entre vol et détournement. Évidemment, dans un vol, c'est là où on voudrait beaucoup plus qu'il y ait des preuves matérielles palpables. Dans un détournement, vous comprenez, un détournement, c'est toute une intelligence. Un détournement, ce n'est pas n'importe quoi. Autrement, on pouvait appeler ça vol. Mais quand on appelle ça détournement, sachez bien que c'est toute une intelligence, c'est tout un montage intellectuel. Il n'y a que le seul juriste, les hommes des droits, qui peuvent aller en profondeur pour essayer de relever les preuves immatérielles cachées dans un détournement. Évidemment, en matière pénale, vous comprenez, c'est pièce contre pièce. Je pense que vous tous, vous avez bien suivi. Monsieur Kamere a souligné sur ça, il a dit qu'il faudrait que ce soit pièce contre pièce. Et pourquoi ? Parce qu'il savait bien qu'il avait déjà effacé toutes les traces. Mais par après, il a changé, il ne voulait même pas que le procès soit télévisé, parce qu'il a découvert qu'il y avait déjà des pièces, mais des pièces immatérielles. J'aimerais qu'on puisse bien mettre sous la même longueur d'onde concernant ce sujet. Quand vous prenez votre téléphone, vous donnez un ordre à la banque pour un décaissement, et vous dites au comptable de remettre l'argent à quelqu'un, et ce quelqu'un va déposer cet argent dans un hôtel. Vous comprenez ? Ce n'est pas une pièce, mais c'est une pièce, une pièce immatérielle. J'aimerais que les gens puissent suivre très bien cette histoire. Maintenant, concernant le marché gré à gré, nous savons très bien que le directeur de marché public, c'est lui qui étudie les dossiers pour la passation de marché public. Et il y a certains critères à suivre. Vous devez réunir toutes les compétences. Et quand il y a certaines failles, le marché ne sera pas octroyé. M. Kameré va instruire les directeurs de marché publics d'étudier le marché et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'objection. Et parce qu'évidemment, il connaît très bien que quand il y a une objection, on va faire ce qu'on appelle offre d'emploi. Pour éviter toute cette procédure, lui va instruire les directeurs de marché publics d'étudier le marché de sorte qu'il n'y ait pas d'objection. Vous comprenez cette histoire modèle ? Ce n'est pas une pièce, ça. Oui, c'est une pièce, parce que lui avait exigé pièce contre pièce. C'est une pièce immatérielle. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas tout le monde qui a capacité de comprendre là où se trouvent les infractions. Cet acte-là est une infraction. C'est une violation de la passation des marchés publics. Il a joué d'une influence. Il y a beaucoup, la liste est longue, la liste d'infractions, la liste des pièces immatérielles qui prouvent que M. Caméret est coupable. Alors, le procès n'est pas politisé. M. Caméret se cache derrière certaines opinions. Il connaît que beaucoup de gens ne comprendront pas cette dimension. Il se cache derrière pour dévier l'opinion. Mais, en réalité, il est réellement coupable. Et, personnellement, j'aimerais vraiment intervenir dans le sens de condamner les Kivousiens. Justement, après le procès, après la condamnation de M. Caméret, ils sont partis brûler les maisons des Kassayens. Mes chers frères et sœurs, chers Kivousiens, et c'est de cette manière que vous comptez libérer ce pays, le grand pays, le Congo, en vous comportant de cette manière ? Vous voulez que quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a détourné l'argent de l'Etat, vous voulez que celui-là, que le président, intervienne pour le défendre ? Il faudrait savoir que M. Caméret est allé toucher dans ce qu'on appelle une réserve internationale. L'argent qui reste aussi dans les réserves pour équilibrer, pour faire que le Congo se présente aussi, pour faire que le dollar ne soit pas touché, que le dollar reste, les taux du dollar restent bien équilibrés. Il est allé toucher dans ce qu'on appelle une réserve internationale. Et vous voulez que le président de la République intervienne pour son cas ? Et quand le président ne le fait pas, vous allez brûler les maisons de Kassaye et vous trouvez que vous êtes vraiment dans le droit chemin. Non, en tout cas, personnellement, je vous condamne sérieusement, vous tous qui vous sient impliqués dans ce genre de désordre, parce que nous n'allons pas libérer le Congo de cette manière. Demain, ça sera un Kinois impliqué dans le vol, dans un détournement, et les Kinois vont s'élever contre la tribu du président en place. Et ainsi de suite. Non, on n'en finira jamais. Essayons de bien nous comporter pour bien libérer notre pays, le Congo. Évidemment, je vais... Merci beaucoup. Moi, c'est Steve Benderas. Je rappelle que vous avez intervenu à partir de Lubumbashi Wan Tanshi et étant politicologue aujourd'hui. Merci à vous tous qui... Olandi Bissot et Sika Oyo Ojoami. C'est quoi? Steve Benderas a expliqué pièce par pièce. C'est comme l'excellence Vital Kamere avait dit, tout va être démonté pièce par pièce. Lui aussi, il a expliqué pièce par pièce. Vous avez compris si réellement Vital Kamere était fautif ou non. Voilà. À part 20 ans Vital Kamere, il y a aussi 20 ans avec Mukuna. Nous allons en parler ce soir avec Monamboka et Anderson Kongo de Djoubourg. Restez branchés sur les antennes de la télévision, radio, locales et TV. Nous allons vous retrouver prochainement. Un grand merci à Chris Larisse de PLND qui nous a aidés du côté de la caméra. Il a été au four et au moulin. Caméra, son. Nous allons vous retrouver prochainement avec notre numéro de l'émission Locale Pisteau Boursanité. Un grand coucou aux sponsors de cette émission, de la radio télévision Locale. Twin Family Fashion. Restez branchés. Chap Chap Et Tchara!